Je peux même vous donner l'adresse d'un restaurant. Allez-y, allez-y. C'est le Crocodile. Ah oui, le Crocodile, attends. Et il y a aussi à Eschenheim, les frères, machin, les frères. Enfin, peu importe. Moi, je crois qu'ils ont pris... Non, ça nous intéressait, tu ne t'en souviens pas, mais ça nous intéressait. Les frères quoi ? Tu nous as mis l'eau à la bouche, tu dis les frères machin. Gérard Miller, ta gueule. Il y a une application sur iPhone où tu peux avoir un cadran. Je l'ai. Moi aussi. C'est vrai ? C'est pas vrai, vous avez mis ça à vous. Bah oui, c'est rigolo. On ne s'en sert jamais, mais c'est drôle. Ne me parlez pas de l'iPhone, j'étais un homme heureux jusqu'au jour où j'ai reçu mon iPhone. Pourquoi ? J'étais tellement heureux avant. C'était bien, j'étais libre, maintenant je suis là, je sais pas le faire marcher du tout. Il sonne plus. Ah, non, je sais, parce que sur le côté, t'as dû mettre sur silence. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu veux savoir ? Dis-moi tout, je suis le roi de l'iPhone. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Bah, t'es la reine des connes, surtout. On me fêtera la fête des grands-mères l'année prochaine. Ah, mais c'est vrai que c'était la fête des grands-mères. Mais c'est pour ça que je dis... Pierre, c'est chiant, ça, d'avoir son anniversaire qui tombe le jour de la fête des grands-mères. Il y en a qui confondent. Ouais, tu m'entends ou pas ? Est-ce que vous avez un message à faire passer, Antoine, soit à l'équipe, soit à votre famille qui vous écoute depuis la France ? Oui, j'embrasse ma famille, j'aime bien toute votre équipe, avec une tendresse particulière pour Pierre Bénichoux, évidemment. Quoi, évidemment ? C'est le « évidemment » que j'aime bien. Le reste, je suis habitué au compliment, le « évidemment ». C'est un pas franchi pour ma retraite. Bon, et pour votre famille qui vous écoute aussi, évidemment. Exactement, depuis la France. José, vous, un petit message ? Oh, ben moi, je voulais dire toute ma sympathie à votre équipe. Jean. J'aime beaucoup, donc je vous l'ai déjà dit, M. Bénichoux. Un petit baiser, José ? M. Michelac, qui est mignon comme tout, comme tout. M. Michelac, je la battrai si tu veux, oui. Je la battrai. Il vient toujours avec son sextoy. Je la battrai. José, chéri, on la serra sur la commode, le gosse. Il a beaucoup d'humour. Et il vient toujours avec. Et encore, tu m'as jamais vu à moi. Je vous donne, Fabrice, c'est que vous allez maintenant... C'est-à-dire qu'il manquait plus que ça pour faire rager Pierre Bénichoux. C'est que déjà, il avait trouvé un mec presque aussi drôle que lui. J'ai dit presque pour pas qu'il soit non plus drôle. Et là, il va prendre le créneau de la chanson. Il va prendre le créneau de la chanson. Alors là... Aïe, aïe, aïe. Je le fais marre. Toutes les chansons enfantines avec Fabrice. Il me est comme on est son chef de service. T'étais vraiment... T'étais vraiment... T'es tellement petit, la haine, que t'as pour moi. Mais Pierrot, je t'emmerde. Les gens ont envie de se marrer. La preuve, regardez, la foule nombreuse... Qui est là pour acclamer Pierre Bénichoux et qui attend beaucoup de lui. Mais dis donc, tu t'as acheté une petite doudoune. Il est sportswear aujourd'hui. Pierre Bénichoux en doudoune. Alors, elle s'est pris un nouveau genre maintenant. C'est Pierre Bénichoux en doudoune. Mais qu'est-ce que ça veut dire cet accent parisien totalement démodé ? Non, mais ça nous est bien, ça fait ça. En Pierre Bénichoux en doudoune. C'est pas une doudoune, c'est un blouson du con. Il y a l'alimentation. En plus, il faut le brancher sur le courant. Mais là-dedans, j'ai mis toute ma vidéothèque. Toute ma discothèque. Je vais déposer ça chez les flics tout de suite. Et toutes mes photos. Mais l'intéressant, c'est que je peux partir avec, dans n'importe quelle location, chez ma mère, chez ma grand-mère. Non, parce que regardez, derrière... Plutôt des peinés, plutôt des grosses pâtes, parce que toi, ça fait trop... Enfin, les spaghettis, non ? Et donc, dis donc, tu mets du fromage. Non, pas de fromage, Claude. Pas de fromage. Non, jamais. Des oignons, des oignons ? Non, pas d'oignons chez moi. Est-ce que tu... Au dessert, l'oignon. Est-ce que tu pratiques le rigatoni, non ? Non, mais c'est pas de rigatoni. Quand t'auras fini de minauder avec l'Africain, c'est pas trop bon. Non, 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 c'est trop bon, là, ça. C'est le coup et les cœurs sans bas qui se rencontrent, ou quoi ? C'est le coup et les cœurs sans bas. Le coup et les cœurs sans bas. Non, c'est pas Raymond Domenech. Non, il n'y a pas vraiment de colère. C'est froid de Raymond Domenech. Vous voyez, Sarkozy, c'est plus Sarkozy. Ah non, c'est pas Nicolas Sarkozy non plus. Pierre Vénichoux, par exemple, souffre d'Hanger Management. Ça peut lui arriver, par moments, sur trois minutes, comme ça, de rentrer dans une grosse colère. Moi, aujourd'hui. Non, 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 Pierre, vous avez... Pourquoi je rentre dans une grosse colère d'une petite chiure comme toi ? Après dix années de dépendance à l'alcool, cette dépendance aurait, d'après lui, totalement disparu. Mais il y a quand même le témoignage d'un médecin français qui raconte qu'il n'a pas le droit, normalement, d'en donner, mais qu'il a commencé à en donner à certains de ses patients. Et d'après lui, ça marche. Voilà, il dit que, évidemment, le danger, c'est qu'on ne connaît pas les effets secondaires à long terme. Oui, mais on connaît ceux de l'alcool. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être pire que ceux de l'alcool. L'alcool, plus t'en prends, plus que t'es bourré. Tandis que t'as de quoi ? Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce truc, ça m'intéressait, ce truc-là. L'alcool, plus t'en prends, plus t'es bourré. Oh, la blève de comptoir ! Je pense que ce qui est intéressant dans ce baclophène, on dirait en durée une insulte arabe. Baclophène ! Ce baclophène, c'est que tu l'aies pour... Une insulte arabe ! Baclophène ! Oh là 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 ! Oh ça, baclophène ! Mais c'est vraiment, ils n'ont plus robe, en revanche, je ne savais pas qu'il y avait un médicament contre le temps. Non, mais c'est un décontractant musculaire, c'est tout. En tout cas, lui, effectivement, il a été obligé d'en prendre beaucoup plus que ce qui était prévu. Il a augmenté la dose pour pouvoir soigner son alcoolisme. Alors tiens, autant pour moi, comment vous décrivez autant pour moi ? Autant pour moi, parce que je m'ai gouré. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, mais c'est un tiroir. Ah bah c'est la commode entière. C'est monsieur Bob. Tout ça, autant pour moi. Au fait, moi j'en voudrais ça, me déconnu. C'est vrai. C'est un peu pour ça que je fais ce métier-là. Je suis désolé, mais vos éructations ne suffisent pas. Et on va vous dire, ils sont virés. DSK, il a quand même de la chance. Pourquoi ? Parce qu'il a bientôt 60 ans et qu'il est devenu à 60 ans un sexe symbole. C'est quand même extraordinaire. On ne peut plus parler de femmes, de sexe, de machin, sans dire DSK, DSK, DSK. C'est drôle. Mais il doit être content. Il ne doit pas être très content. Il doit être content. Mais je ne l'envie pas. C'est toujours pareil, ce truc-là. C'est vrai, on dit toujours l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, tu as un amour à 15 ans, puis après, il te laisse tomber comme une merde. Et puis tu seras tout seul toute ta vie après. L'amour est un bouquet de violettes. C'est le moment de la puce. Ah, je vais me gager dans tes fleurettes. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce lundi. Je me sentais comme un lundi. Je vous trouve méconnaissable. Dans une forme, pour Pierrot. Mais oui, elle est gentille en plus. Qu'est-ce qui ne s'est pas dit ? Moi, ce qui m'inquiète le plus, est-ce que tu ne serais pas malade ? Que tout le monde est gentil avec les connes. Disons que j'essaie de privilégier effectivement les producteurs et les produits locaux. Mais j'aide aussi, on va dire, le consommateur lambda à le faire. Puisqu'en fait, on a développé un service. Moi, je suis un consommateur lambda. Qu'est-ce que je fais avec mes saucisses de Strasbourg ? Mon jambon de parme ? Mes consacissons de mortaux. Et ton artichaut de Bretagne, est-ce que tu en as parlé ? Mon roquefort, j'en mange plus. Mais surtout, tu ne peux pas vous faire de la façon. Dans ce qu'on fait, il ne faut pas être intégriste et imaginer qu'on fait les choses à 100%. Vous connaissez beaucoup de vaches à Paris ? Je suis désolé, j'habite à moins de 160 km de Paris et j'en ai des vaches. Mais tu ne peux pas manger de poissons alors. Oui, mais tu ne les manges pas. On ne les mange pas, les vaches qu'on mange, c'est chez toi. Mais effectivement, on peut imaginer que dans la mesure où on est à Paris, on ne peut absolument rien faire. Mais nous, on préconise quand même. Si on peut faire quelque chose, tu veux que je te dise quoi ? C'est de pouvoir au maximum privilégier la production locale. Tu veux que je te dise quoi à l'herbivore, là ? Tu veux que je te dise quoi à Paris ? L'herbivore. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur Paris ? On décide de ne pas aller plus loin que 160 km ? Non, 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 dans un rayon de 160 km, tu as des produits de ton témoignage. Il ne s'agit pas du lieu où vous achetez, il s'agit des produits que vous achetez. Des produits que vous achetez, il ne faut pas que... Après, 160 km, moi par exemple, ma marraine, elle habite à Tours. C'est 200 km. Mais son mari, oncle Bobby, tonton Bobby, il s'est levé à quelle heure ? Il va acheter des trucs à 50 km. Qu'est-ce qu'il regarde à la télé ? Il ne fait que 150 km, qu'est-ce qu'il garde ? Il te regarde. Il te regarde, il dit depuis Troutrou et on n'a rien fait de mieux. Ah, ça c'est drôle, les Troutrou. Ah, la version porno de Foufou. Ah, ça ne fallait pas le chercher. La première lettre du prénom. Pourquoi elle s'appelle Zohra, tu crois ? Et lui, il dit, il ne fallait pas l'appeler Zohra, Zemmour et tout. Il est bien Zemmour, hein ? Tu devrais le garder. Pas l'autre, mais lui, oui. Pierre, qu'on voit une des deux places depuis des années... On ne pourrait pas Zemmour et Bénichoux. Pierre, franchement, s'il n'y a qu'une personne que vous pouviez remplacer, c'est Jonathan Lambert. Les autres, je ne vois pas vraiment... Vous pourrez remplacer Jonathan Lambert, moi ? Toi, tu ne vas pas tarder à remplacer Ayagas, toi, tellement. Al-Yagas. Al-Yagas. Comment j'appelle Al-Yagas ? Al-Yagas. Comment vous voulez être méchant, mais il n'y a pas trouvé Al-Yagas ? C'est ce que je dis, oui. C'est la première fois que je vois Pierre Lénychou. À force de baisser de gamme tout le temps, tu vas te mal finir, toi. Pourquoi tu n'as pas fait la ferme célébrité ? Oui, ça c'est vrai. Tu aurais été très bien. Pourquoi je n'ai pas fait la ferme célébrité ? Parce que j'ai eu peur de te retrouver sur mon chemin. Parce que la ferme célébrité, il ne suffit pas de refuser. Il ne faut pas qu'on vous les proposer. Moi, je n'y avais pas pensé, mais c'est très bien analysé par la presse aujourd'hui. C'est le fait qu'il a 72 ans, John Macken. Évidemment, c'est triste à dire, mais un peu plus de chance que d'autres présidents de la République ou présidents des États-Unis. Hélas, éventuellement décédé pendant son mandat. Bien sûr, oui. Donc en 4 ans, quand on se pose 72 ans, dans les 4 ans qui viennent, tu crèves. Et toi, tu crèves d'abord, connard. Jérémy Michalak. Et on espère Titoff. Quand je dis qu'on espère... Vous espérez vraiment ? Je ne sais plus. Moi, j'avoue que là, franchement, je commence à... On n'espère plus rien. Je commence à désespérer, Pierre. J'ai tout essayé. C'est vrai qu'il est décourageant. C'est décourageant, oui, parce qu'au début, ça nous faisait rire quand il arrivait en retard. Après, on disait, oh, 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 toujours en retard. Et maintenant, le Dieu ne vient plus du tout. Non, non, pas possible. Non, vous savez, il a des problèmes, il a des problèmes. C'est vrai. Mais oui, la jeunesse, c'est toujours, il y a toujours des problèmes. Quand t'es vieux, t'arrives, qu'est-ce que t'as à faire d'autre ? On dit, quand t'es jeune, t'as femme, les gosses, moi, j'ai pas tout ça, moi. Si vous racontez ma vie, vous allez pleurer. Moi, j'ai plus rien, j'ai même pas de bagnole, j'ai plus rien du tout. C'est vrai, vous n'avez plus de voiture ? J'ai plus de voiture, j'ai plus rien, j'ai plus d'amis, surtout. Mes parents sont morts. Mes enfants vont pas très bien. Quelle horreur. J'ai plus de pognon à propos, chers auditeurs. Mais enfin, voilà, là, je tiens devant moi quelqu'un qui a encore une part de mystère. Vous voyez, moi, je suis jamais monté sur un bateau pour traverser la Manche, l'Atlantique. Non, il y a une part d'aventure. Soyez pas jaloux, Pierre. C'est vrai. Pas jaloux, mais j'en ai marre, quand même. C'est tout, oui. Ça me fait un peu plus rêver. Et puis après, quand il va partir, l'autre, le grand blond, quand il sera parti, il dira alors, mon petit Pierrot, je dirais crève. Mais pourquoi ? Je comprends pas, moi. Moi, je vote pour lui parce qu'il est noir. Parce que je pense que cela va faire un changement. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on va pas être déçus horriblement ? Est-ce que, justement, il va pas être obligé de donner des armes à tous ceux qui l'ont pas voté pour lui et de donner le change et de faire une politique totalement contraire à celle qu'on croit qu'il va faire ? Ah, t'as relancé l'ambiance, Pierre, là. Pardon ? Là, t'as bien relancé l'ambiance, là. Je suis pas chauffeur de salle comme toi, je fais réfléchir mon public. Des fois, j'excite certaines personnes de mon public. D'autres fois, je les calme. D'autres fois, je les fais réfléchir. Je suis pas genre... Bon, ça, tu suis, vous deux, là. On a une auditrice qui nous appelle d'Autriche, depuis Salzbourg. Bonjour, Annie. Bonjour. Je suis contente de vous avoir. Ah, ben, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que vous faites en Autriche, dites donc ? Je suis peintre et j'imprime des tissus dans un grand magasin de Salzbourg depuis 18 ans, déjà. Peintre à Salzbourg ? Moi, ma marraine, on sait, elle habite là-bas, à Salzbourg-la-Reine. Tu sais, c'est à compter de... C'est la même chose, Salzbourg-la-Reine et Salzbourg. Vous parlez autrichien, Annie ? Ah, ben, oui, oui, bien sûr. Vous parlez autrichien ou gros chien ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais pas ce qu'il a, il a mangé une madeleine et ça y est. Est-ce que vous parlez autrichien ? Je vais pas y toucher, moi. Je parle d'autrichien ou gros chien ? Je sais pas ce qu'il y a dans les madeleines, mais... J'ai mon Super 8, c'est fini. Vous aimeriez tous avoir le quart de la beauté et de la grâce de Christian. Oui, mais juste le quart, pas plus. Regarde-moi ça. Merci. Tu vois, la la peau va être maquillée aujourd'hui et tout est arrivé, ça m'a foutu la déprime. J'avais l'impression de faire une émission avec une marchande de 4 saisons qui n'a rien vendu. Tu vois, au bout d'une demi-heure, son intelligence et sa grâce lui tiennent lieu de Rimmel. Rimmel, oh, Rimmel, qu'est-ce que c'est ce mot, là, Rimmel ? C'est pas comme un mascarat, mais comme disait avant. Oh, Fabrice. C'est très intéressant ce qui vient de se passer. Ça a attrait à la psychiatrie directement, là, maintenant, je veux dire. On appelle quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a à Fabrice ? Il y a plusieurs personnages qui habitent dans lui, si tu veux. Fabrice, il y a plusieurs. Il fait carrément tous les personnages. Tu fais une émission. Les réponses. Il dit à Laurent. Il fait tous les personnages. Alors, oui, je vais te dire, mon petit, alors ça, c'est moi, moi. Après, c'est une bravo. Il est pédé. Mais contre le con, c'est pour vous que je suis obligé de faire ça. Vous ne voulez pas poser des questions aussi, tant que vous y êtes ? Non, aussi, j'attends que vous soyez drôles. C'est pas ça ? J'en vais, j'en vais. Je meubles, je meubles. Je meubles. Arte, Charlotte Roche va nous parler d'hygrophilie. De quoi s'agit-il ? D'hygrophilie ? C'est des obèses qui font la collection des timbres ? C'est là qu'il aime l'hygro. C'est là qu'il aime l'hygro, il est hygrophilie. Tu as compris ? Hygrophilie. Tu vois, tu es hypocrite, tu ne regardes même pas quand tu parles toi. Ça s'écrit. Tous ont emprunté nos couloirs et ont enchanté dans le métro. Même Michel Polmaref. Ben Harper, il a joué dans le métro. Ben Harper également. Pierre, je suis surpris que vous ne fassiez pas ce casting. Parce que moi, je suis certain que dans le métro, vous pourriez... Moi, j'ai arrêté depuis qu'on m'a arrêté ici, en pleine gloire. J'ai été arrêté ici, je cherche quelque chose, mais pas le métro. Dans l'autobus, si on veut. Je propose qu'on fasse un casting sauvage. Et M. Nazo, qui maintenant, on a entendu quand même des chanteurs. Ah, j'en ai entendu. Voilà, je propose que vous me donniez votre avis, là, en direct. Ah bon, on va entendre Pierre. Mais Pierre, la dernière fois, il avait déjà chanté. Ah oui ? Ah oui, il a une belle voix, Pierre. Ah, vous voyez ? Ah bon ? Ah oui, 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 oui. Imaginez, vous avez un jeune candidat, c'est Pierre Benichoux, qui se pointe devant vous. Qu'est-ce que vous lui demandez ? Ah ben, je lui demanderai déjà d'être authentique. Gondolier, sur ta gondole, gondolier, t'en souviens-tu ? Tu chantais une marque à l'âle, gondolier, turlutututu ? Bravo, bravo. M. Nazo, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh Nazo, t'as mordu le vibrato un peu ou quoi ? T'as mordu le vibrato ? Oh non, mais qu'est-ce que vous avez contre Stevie, Fabrice Eboué ? Je l'ai toujours dérangé, j'ai l'impression, ce jeune homme. Oh non, tu ne vas pas passer pour une victime, ça. Non, je ne passe pas pour une victime, moi non, non. Allez, réconciliez-vous, embrassez-lui. Moi, je vais bien faire ça. Stevie, Stevie, tu veux que je lui casse la gueule, moi ? Non, Pierre. Ça sera vite fait, je dirais. Les Beatles n'ont pas eu de logo comme ça, qui les représentait, ici. Non, mais enfin, quand vous voyez un passage piéton, ils ont des choses très symboliques aussi, très fortes. Ah oui, le fameux passage piéton sur lequel tout le monde veut passer dans la rue. où ils ont enregistré leur mère. Écoutez, moi, j'ai beau trouver que cette langue, c'est assez marrant, je sais, parce que j'ai lu dans les journaux que c'était le truc de Mike McGregor, mais si je pense au Rolling Stone, je ne vois pas ça. Ah ben si. Pourtant, j'aime beaucoup les Rolling Stones, je suis beaucoup plus Rolling Stone que Bissol. Oups ! Mais vous êtes surtout plus Maurice Chevalier que Bertilva. Ah oui, d'accord, allez. Ne le provoquez pas, alors, c'est pas le jour. Je déteste les deux, c'est vrai, je déteste les deux. Ah, voilà. Ben voilà, mais ça c'est plus honnête. C'est vrai, c'est vrai. Petit voyou de merde, là, il va, là, 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 drogué, pédé. Ils ont tout pour plaire les deux, là. Non, sérieusement, c'est pas pour ça qu'on aime, qu'on sait pas reconnaître les langues. Moi, j'aimerais bien qu'un jour tu me chante Satisfaction. Satisfaction, like Rolling Stone. Ah oui, c'était tous ses terreaux, là, dedans, il n'y avait pas de bien. Il est plus vieux que moi, là, c'est Zig la Langue, là. Mick Jagger, c'est vrai qu'il a votre âge. C'est Zig la Langue, il est plus vieux que moi. Pierre n'est pas plus vieux que Mick Jagger. Il a 10 ans de plus. Je suis plus beau, mais je ne suis pas plus vieux. Notre site, en fait, trouve une personne qui a un parking disponible plusieurs fois dans la semaine ou plusieurs fois pendant le mois. Et donc, c'est une location qui est assez récurrente. C'est risqué, parce que si tout... Je dis c'est risqué. Je prends l'exemple de Pierre. L'analyse de Gérard Mille. Imaginons, par exemple, qu'on applique ce principe-là à tout ce dont on ne se sert qu'une partie de la journée ou de la semaine. Votre femme, son épouse, son ordinateur, sa cuisine, ses toilettes. Non, mais c'est vrai. Il y a plein de lieux qu'on n'occupe qu'une toute petite partie de la semaine. Pierre pourrait louer son cerveau, qui ne sert quand même qu'une toute petite partie de l'année. Ça, tu ne pourrais pas louer ton cul, je veux dire. Pierre, Pierre. Qu'est-ce qu'il fait ? Elle est belle, elle est belle. Bien sûr, parce que c'est un boulot d'avoir des enfants. C'est un boulot, c'est peut-être plus encore que de faire le Jacques ici. Ah oui, ça, c'est un vrai boulot. Moi, je crois que j'ai élevé six gosses. Je crois que c'est la bonne occasion de demander le gentilet des gens qui habitent... Saint-Nicolas-de-Port, oui. Surtout la Meur de Moselle, tu connais l'histoire du type qui... Quoi ? C'est une charade. Allez-y. Mon premier, c'est pour tamiser la lumière. Ah oui ? Mon second, c'est un département de l'Est. Ah oui. Mon troisième, c'est une sorte d'habit qu'avaient les Romains. Ah oui ? Avec une petite robe un peu courte. Et mon tout, c'est ce que dit un Maghrébin très poli pour faire la cour à une jeune femme. Oui. À bas jour, Mertemoiselle ! Vous pouvez me réexpliquer la blague, quand même, Pierre ? Pour tamiser la lumière, à bas jour, le département de l'Est, Mertemoiselle, et la tenue des Romains, Tunique. Tunique. Bien sûr, à bas jour, Mertemoiselle, Tunique. Freud lui-même avait finalement sa fille, Anna, qui était également psychanalyste. Oui, mais quand même, c'était pas pareil pour la maison. Anna Freud, qu'on surnommait Jojo ? Pourquoi il est qu'on surnommait Jojo ? Anna Freud Jojo ? Ah oui, d'accord. Ah, il est reparti. C'est l'histoire de notre vie à Miller, à moi, ça. On essaye d'élever le débat un peu. Et l'autre, il dit Anna Freud Jojo. Et à ce moment-là, les connards qui sont venus ici applaudissent. Ah ben, vous voyez que ça y est, sa femme s'en va. Elle a décidé, elle ne porte plus l'alliance. Mais elle est idiote. Tu es malade ou quoi ? Elle fait pas de ton. Elle est folle. Mais non, elle va partir avec de l'argent. Et alors, tu restes avec le mec ? C'est pas parce qu'il a été... Il a eu quoi ? 10 putes ? Oh, 10 putes. Des pattes, des pattes, on dit. Je sais pas ce que c'est que l'amour, toi. Mais c'est pas une histoire... Tu es pas trompé ? Je sais pas ce que c'est quand t'arrives à Europe 1. Comment on dit tiens, v'là le cocu ? C'est une notorialité publique. Oui, mais c'est vieux comme le monde. Peut-être, mais c'était quand même plus choquant que ce qu'a fait ce pauvre Tiger Woods. En France, on dit, j'étais infidèle, j'ai trahi ma famille. C'est mon famille qu'ils emploient pour leur femme. Oh, mais tu me fais chier avec... Tu te fais chier, comment je te fais chier, toi ? Tu veux me dire un peu, toi ? Moi, les auteurs à succès, j'en ai rien à foutre. Moi, Victor Hugo, j'ai dit vieux con. Alors, c'est pas toi qui va me les casser. Il me tape pas sur les couilles. Les colonnes de Buren, rénovées, seront inaugurées vendredi par le ministre de la Culture. Arrêtez de râler dans votre coin, Pierre. Non, je râle pas dans mon coin, c'est vrai. Autant Beaubourg, c'est très bien. Beaubourg, c'est très bien parce que c'est réussi. Mais mettre au Palais Royal et au Louvre des trucs comme ça... Je vais vous calmer, Pierre. C'est faire caca sur un gâteau. Tu vois, avec l'image, je comprends. Cette décoration tombale. Elle est sympathique, Pierre. Attendez, c'est une femme digne. Vous avez eu quel genre de relation avec Mme Chirac, vous, Pierre Mélich ? Je peux pas dire. J'avais pas de caméra, rien du tout. Donc, je peux pas dire. Non, non, non. Mais, tu vois, je la connais comme ça parce que je suis journaliste. Donc, je l'ai vue. Vous êtes journaliste. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Un peu avec ta soeur. Tu sais. Quel con, celui-là. Et vous, vous invitez dans votre équipe à l'Alpe d'Huez, le seul Français qui déteste le ski, le seul chroniqueur qu'on n'a rien à foutre du ski, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir, Pierre Benichoux. Pierre, c'est vrai, qu'est-ce que vous foutez là ? Bon, je sais pas. Je suis passé, j'ai vu de la lumière. Non, non, non. Mais arrêtez de dire que j'en ai rien à foutre du ski. J'en ai à foutre. Ah. Je trouve que c'est la plus grande escroquerie de tous les temps. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'ont fait nos pères, nos grands-pères, enfin nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ? Ils ont essayé de déneiger, d'enlever ce fléau pour que la Terre retrouve sa surface normale. Or, trois escrocs ont dit, tiens, si on disait que c'était bien. Et il y avait des malheureux qui étaient là, des serfs, des esclaves qui marchaient avec des raquettes et des trucs comme ça pour apporter la nourriture aux malheureux déshérités qui étaient isolés par la neige. Ils en ont fait un truc de luxe. Avouez quand même que c'est impossible, non, sérieusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la fortune d'hôteliers. Qui vous louent à des prix prohibitifs des cages à lapins. Moi, je suis dans le meilleur hôtel, je ne dirai pas le nom, de la station. Je vous assure que je ne peux pas me laver le derrière tranquillement. Je me donne les genoux. C'est absolument épouvantable. Moi, j'ai essayé de mettre mes skis dans ma valise. Ils n'entraient pas. Non, mais sérieusement. Non, c'est tragique. Alors, j'étais là. Il fallait apporter des après-ski, des parcas, des machins. Enfin, tous les trucs. Il n'y a pas que la neige ici. Il y a aussi un festival de films de comédie. Ah, le film de comédie. Parce que pourquoi des films de comédie ? Il y a des films tout courts qui sont soit des comédies, soit des tragédies. Pourquoi le film de comédie ? Parce que le film de comédie n'est pas récompensé dans les autres festivals. C'est une victoire de l'autre abruti. Comment il s'appelle ? Les ch'tis. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'ai gagné que 40 milliards. Si j'avais eu l'Oscar, j'aurais gagné 48. Ils vous emmerdent. Mais cessez de marcher. Écoutez, cher public aimé, vous êtes combien ? Vous êtes mille ce soir ? Deux mille ? Je ne sais pas. Trois mille, tout augmente. Trois mille, tout augmente. Et quelques auditeurs en plus, je vous dis. Cessez d'aller vers la facilité. Le ski, c'est mal. La comédie, c'est mal. Il y a des films et il y a ceux qui luttent contre le froid. Ici, on fait que le froid est formidable. Et on veut réimplanter quoi ? Des ours et des loups. Ils sont des animaux, qui sont quand même les animaux qu'on s'est employés à chasser, à tuer et dont on a voulu éradiquer la terre. Ça va ? Je vois que ça ne vous fait pas rire. Vous êtes donc encore plus cons. Ça va ? C'est écologique parce qu'évidemment, ça permet de réduire les transports. Moins de CO2, c'est aussi moins cher normalement parce que les produits que vous achetez, leur coût ne prend pas en compte évidemment le déplacement des cajons. C'est sympa pour les pays pauvres de dire ton anana, on n'en veut plus, ta banane, tu te la gardes. Bien sûr, oui. Ton kiwi faisant du chirac. L'art de la chute, signé Pierre Bénijoux. Et Atlantide aussi. Atlantide ? Je ne connais pas ça, Atlantide. Atlantide, c'est génial aussi. La petite sirène, mais je n'ai pas trop aimé. Autrement dans les classiques, il y a la belle au bois dormant et puis bien sûr Blanche-Neige. Blanche-Neige ? Moi, c'est Blanche-Neige que j'ai préféré. Pourquoi, Pierre ? C'était le premier à son époque. 56, je crois. C'était le premier à son époque. Je ne veux rien dire sans qu'il prenne mal. C'est terrible. C'est le premier à son époque. Moi, j'ai l'impression, je voulais faire une émission de débat. Je ne dis pas philosophique, mais d'échanges culturels. J'ai l'impression d'être chez Malin. Avec ça, qu'est-ce qu'on vous met, mes mères ? Non, mais sérieusement, t'es épicier ou quoi ? C'était le premier à son époque. Germaine ! Germaine ! Oublie pas de passer au pain aussi. C'est le premier à votre époque, vous dites donc. Excuse-moi, Pierre. Vous n'êtes pas le père drô de l'année. Mais je t'emmerde. Expliquez-moi pourquoi vous aimiez Blanche-Neige, Pierre. J'aimais Blanche-Neige, parce que j'ai eu une relation avec elle. Non, j'ai eu Blanche-Neige. C'est quand il chante Un jour, mon prince viendra. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira. Car là, de vrai. C'est mon amour que j'aime. Ils vont jouer en finale ensemble. Oui, mais s'ils ne peuvent pas perdre. Ça va être Barça-Manchester. Oui, et qui va gagner ? On ne peut pas battre le Barça en ce moment. Et on ne peut pas battre Manchester non plus. On ne peut pas battre Manchester non plus. C'est pourquoi il vaut mieux essayer de battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que les deux autres, on ne peut pas les battre. Les conversations de mec. Qu'est-ce qu'il va marquer ? Qu'est-ce qu'il va marquer ? On n'a pas épousé les journalistes sportifs. Elle a passé sa vie à dire « Oh là là ! » « Oh, le tour de France ! » Souvent-vous quand elle prenait des rages ? Elle disait que c'était illégal. Quand on lui... Quoi ? Mais qu'est-ce que t'as ? Vraiment, la distinction. Qu'est-ce que t'as ? Non, mais sincèrement, avant de me... Franchement, qu'on n'est pas à la télé. Avant de me singer, avant de me singer, est-ce que t'as vu ton pif ? Justement, elle ne le fait pas, elle a peur. Elle a peur. Non, mais c'est incroyable. J'ai pas vu, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais il joue le dandy, là, comme ça. Il avait les deux pouces dans le nez. Mais non, pas les deux pouces dans le nez. Christine, elle a peur de le faire parce qu'elle a peur de ne pas retrouver son doigt. Moi, je suis comme Pierre. Bon, moi, je ne le fais pas pendant l'émission. Je le fais dans ma voiture quand je suis tout seul. Mais c'est un truc vachement agréable de se mettre les doigts dans le nez. Il n'y a rien de mieux. On va te laver les mains. Mais pourquoi te laver les mains ? C'est mon nez. Pourquoi il existe des béquets à la Martinique descendant pur des nobles et pas à la Guadeloupe ? Ce serait bien de rectifier les propos de M. Bénichoux. Donc, Laurent, non, non, excuse-moi, excuse-moi. Tout le monde connaît ma grande culture générale. Mais ça me donnerait raison. On se rappelle du moment de l'émission en question. On l'avait coupé, ça. Quelques jeunes nobles qui partaient parce qu'ils avaient le droit des naïs et comme ils n'héritaient de rien en France, ils allaient faire fortune là-bas. Comme la Martinique s'est mise sous la protection des Anglais, il n'y avait plus la guillotine. Donc, ils ne risquaient plus de subir la loi française et d'être guillotinés à la Guadeloupe. Et c'est pourquoi ces descendants des nobles français, ce qu'on appelait les émigrés, sont allés en Martinique. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, je respecte l'auditeur, mais celui-là est un sale con. Alors, attends, elle a fait de l'équitation, donc... Est-ce que vous avez un président de la République dans votre famille ? Non. À qui vous pensez ? Ben, à la fille du Giscard, qui est championne de l'équitation et qui est dans l'édition. Ah, c'est pas bête, ça ! Valériane ? C'est pas bête, ça t'éteint ? Non, mais c'est incroyable ! C'est pas bête ! Il vient en regardant, avec ses bons yeux de beau... Tu vas te réjouir. Sa mec arrive dans un café, il dit... Hé ! J'ai vu un double blanc sec. Ah, c'est formidable ! Alors, c'est en loin... C'est incroyable comme coïncidence. On me rend compte qu'il a aujourd'hui cheminé juste en face, à l'hôpital, là. Le mec, il dit... Ah bon ? Il y a combien de temps ? Il dit... Il y a 51 ans ? Aujourd'hui ! Alors, il dit... Bon anniversaire ! T'es remetté un coup ! Puis, il voit comme ça, il est content... Oh ! Alors, quelle coïncidence ! Arrive un mec, au bout d'un moment, il dit... J'ai entendu que vous disiez que c'était votre anniversaire, mais c'est le mien aussi ! Alors, il dit... Comment c'est votre anniversaire ? Ouais, ouais, ouais ! Et en plus, moi, je suis né en face, à l'hôpital ! L'autre, il fait... Non, c'est pas possible d'aller un coup à boire à monsieur ! Puis, moi... Mais... Vous avez quel âge, vous ? Il dit... 51 ans ! Il dit... Vous aussi ! Oh, c'est nous ! À ce moment-là, le téléphone sonne ! Le patron décroche ! Il dit à sa femme... Non, 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 non ! Non, ça va, ça va ! Il y a rien de particulier ! Il y a les jumeaux qui sont encore bourrés ! Rires ! Le playboy, là, de... Comment il s'appelle ? Le grotesque et obèse, là ! Massimo Gargia ? Massimo Gargia ? Non, c'est pas Massimo Gargia ! Il mérite pas d'être élu ! C'est un réalisateur ? C'est pas un réalisateur... Pas pourquoi un réalisateur... Il a fait de la télé... Ça aurait pu être Benigny, je sais pas ! Ah, Benigny, non ! Non ! Il a fait de la télé-réalité... Le prince Emmanuel Philibert de Savoie ? Bonne réponse de Caroline Diamant ! Bravo ! Alors là, il s'est présenté ! Le prince Emmanuel Philibert de Savoie, qui est l'héritier du trône d'Italie, était candidat aux élections européennes, mais hélas... Enfin hélas, en sérieux, je m'en fous ! Mais hélas, pour Clotilde Courreau, peut-être ! Regarde, mais c'est le grotesque, ça s'appelait ! Le prince Emmanuel Philibert de Savoie, c'est un alexandrin ! On en dirait le truc dans Kipling, tu sais ! Le serpent-piton bicolore de rocher ! Non, mais c'est le grotesque, en fait ! C'est son nom ! Oui, mais non, mais c'est ridicule ! On s'appelle Fifi, Lili, Bébert ! On s'appelle l'Italien, on dit « C'est l'Italien ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? » Tu vois, tu fais quelque chose comme ça ! Les caramels, ils étaient en cube, ils sont en cube ! Le carambar, original, maintenant, s'achète en cube ! Il y a une nouvelle affaire spayetti, là ! Qu'est-ce qu'ils achètent en cube, maintenant ? Non, non, vas-y, allez-y ! Une nouvelle affaire spayetti ! Le carambar ! Le carambar ! Non, mais c'est pas un truc, est-ce pas un truc ? Un carambar, on dit ! Carambar ! Non, carambar ! On dit pas comme carambar ! On dit carambar ! Carambar ! Non, on dit pas le M ! Pourquoi tu mets... Eh ben oui, avant on disait carambar, maintenant on dit carambar ! Dis-nous au moins pas que c'est un vrai ! Non, mais moi, j'aime pas le carambar, je veux bouffer des bonnes-bonnes ! Ben, vous venez de dire la même chose, carambar ! Carambar, je préfère des bonnes-bonnes ! Ah ah, des bonbons ! Un carambar, quoi ! Moi, j'en ai marre, je vais défaire mon pantalon ! Qu'est-ce qu'Obama aurait fait dans son discours en Chine et qui aurait été censuré immédiatement 20 minutes après ? Je comprends rien à ce qu'elle me demande aujourd'hui, Caroline Diamand ! Depuis 16 ans, c'est un mystère ! Dieu sait que je la connais mieux que toi, plus intimement en tout cas, sans être indiscret, je peux dire que je connais même quand elle fait... C'est ce que ça veut dire ! C'est un peu comme une bête pour moi, tu sais, comme les chiens, quand tu dis « Ah, il m'a dit qu'il avait faim ! » Même moi, même moi, je n'ai pas arrivé à déceler le sens de ces borborigmes ! C'est dire ! Allez, vas-y, on continue maintenant ! Vas-y, Mirza ! Il m'a sent... Ils vont retrouver un pack de Tang Orange ou Tang Citron ! Non ! Je cache mon papier parce que je vois que vous êtes en train de tricher ! Alors, est-ce que c'est genre un truc qui est périmé depuis 150 ans ? Ah non, 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 non ! Qu'est-ce qu'il a ? Oh là là ! Mais qu'est-ce que t'as, toi ? Mais qu'est-ce que t'as, toi ? T'es une mauvaise humaine ! Qu'est-ce que t'as, filet de sol ? Qu'est-ce que t'as ? Tu sais comment tu finiras ta vie ? Sol ! Non, il y a la Corse aussi ! Non ? La Corse, la Corse ! Il y a deux régions à droite, c'est la Corse et l'Alsace, Gérard ! Ah non, je croyais qu'il y avait que... Eh bien, on va les prendre ! On va les prendre ! C'est bien possible ! Mais t'entends ça un peu, quand même ! C'est bien possible ! Pierre, Pierre, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, moi, je... Il y a longtemps que je suis même plus étonné par ce qu'il dit, quoi, regarde-moi ça ! Rase-toi avant de venir, de toute façon ! Oui, ça c'est vrai, j'aurais dû me raser ! Cette mode de ses hirsutes, comme ça, ils arrivent pas à raser ! Ce gainsbourisme ! Non, bon, non ! Lui, au moins, il avait des talents, pas comme vous ! Le maire du 18ème arrondissement avait accepté d'être notre invité d'honneur, c'était le deuxième invité politique, hein, c'est mes... Quand même, ils ont été assez forts, assez rapides, mes camarades, ils vous ont identifié. Brouillé chanter ! Oui, mais elle était brouillée ! Oui, elle était brouillée, mais quand même ! Ah oui, vous voulez que je chante quoi ? Un truc socialiste ! Un truc de Montmartre, pour terminer ! Rue Saint-Vincent ! Elle avait sous sa toque de Marthe, sur la butte Montmartre, un petit air innocent ! On l'appelait Rose, elle était belle ! Elle sentait bon la fleur nouvelle ! Rue Saint-Vincent ! C'est très, 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 très gai ! Où habitez Chopin ? Où habitez Georges Sand ? Je suis donc très visitée, je m'habille en Georges Sand. Pierre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Chopin ? Vous avez bien connu, non ? Chopin, oui, enfin, c'était un ami de mon frère aîné. Il avait quand même trois ans, parce que moi, il était merveilleux Chopin. Avec Georges Sand, il a beaucoup souffert. Ça a été un couple, c'était dur ! On l'appelait des fois, on l'appelait Chopin perdu tellement il était dur ! Non, il n'est pas très beau Georges Clooney, il est moche, bien sûr ! Non, ce n'est pas mon genre, je ne sais pas ce que vous lui trouvez, franchement. Domenech est mieux. Domenech est mieux ? Ah oui ! Ça l'aime les mecs en survête, en fait ! Pour le football ou pour la comédie ? Georges Clooney n'est pas bon, si j'avais une gonzesse comme ça dans mon lit, je me passerais de mec ! Je suis quand même les mails des auditeurs. Alors Pierre, heureux de faire l'Olympia, demande Angélique. Vous chanterez bien une petite chanson à votre public, le mercredi 21 octobre prochain. Je répète tous les jours alors, forcément ! Ah qu'est ce que vous allez nous chanter ? Je vais chanter si je suis en même temps que monsieur Golut, que j'en vais chanter Coucourou, coucou ! Très bien ! Coucourou, coucou ! Coucourou, coucou ! Si, je suis chez Almond Général ! C'est bien que tu la gardes ! Paloma ! C'est la finale des régions du dîner presque parfait, c'était comment hier, alors Pierre ? C'était pas comme toujours, mais en moins mieux encore quoi, c'est-adire qu'ils ont bouffé de la mer dans 5,5 ans. Vous n'avez jamais vu plus prétentieux que ces dîners qu'ils font. Parce qu'il faut qu'il faut que vous sienne que Pierre m'a appelé en plein après-midi un dimanche pour me dire, branche-toi, branche-toi, tu verrais, mais c'est pire que d'habitude. Non, non, mais c'était pire que tout hier, quoi. Il y avait une folle tordue qui était une soirée. Andrew, oui, qui était lundi soir. Alors, il venait avec ses copines qui faisaient de la danse irlandaise, là. Alors, il avait fait un agneau, je ne sais pas comment. Alors, les gens, elles bouffaient ça, les championneuses, là. Elles bouffaient ça, avec le petit doigt en l'air. Ils disaient, moi, je ne l'aime plus cuite. Ça vient, là. Ils disaient, ben, oui, mais qu'est-ce que je peux faire ? Disait l'autre, l'irlandais, là. L'irlandais qui a un nom, qui a un nom italien, d'ailleurs. Tu ne comprends rien, c'est tous des menteurs, d'ailleurs. Bon. Il y a un carton 10 ? Il y a un mec aussi qui est commerçant à Saint-Mandé. Ah oui ! Alors, lui, là, il y a des ratiches pourris. Et là, il dit, c'est bien. Tu dis, lui, au moins, chez lui, ça va être bon, ce qu'il a bouffé. Parce que tu dis, c'est un homme, c'est un gabin, lui. Tu vois, il va y avoir, tiens, un petit méronton, un petit truc. Penses-tu ? Il nous avait fait des spaghettis de courgettes, aussi. Oh non ! Le nom de ce directeur sportif... Alors, je vous explique. Il a un nom espagnol. Je sais qu'il a un nom espagnol. D'ailleurs, il est un peu comme moi. Quand je vous vois, là, je suis un peu comme lui. Je suis à... Atterré ! Abassourdi ! Non ! Il s'appelle José A... Amigo ! Amigo ! Amigo ! Amigo ! Pas Amigo, un Nigo, comme vous, Nigo. José A Nigo. Bon, très bien. Et l'autre, c'est... Quoi ? Nigo, comme moi ? Peux d'abruti, congénitale ? Non, mais c'est rien. Un Nigo, comme vous, m'dutile. Époux, peut-être ? C'est votre époux, Julien ? C'est mon époux, tout à fait. Voilà, vous êtes la boulangère. Je suis la boulangère, en effet. Alors, voilà. Puisque c'est Europe 1 qui vous appelle, pour aider les auditeurs d'Europe 1... D'accord. ...ceux qui nous écoutent cet après-midi, est-ce que vous pouvez donner à peu près l'horaire ? Au moins la demi-journée, où on a une chance d'avoir le lingot ? Écoutez, moi-même, c'est mon mari qui prépare les galettes. Ah bah oui, ça, c'est normal. C'est mon ami qui les cuit, et c'est moi qui les vends. Donc, elle passe entre plusieurs mains. Donc, au final, on sait absolument pas qui peut avoir la galette. Il vous dit rien, votre mari ? Mais non, il veut rien me dire. Comment il veut rien vous dire ? Il a raison, parce que c'est une idée géniale. Je lui ai posé plein de questions, non, il veut pas me le dire. Mais en même temps, ça garde le suspense. Je suis totalement impartiale, comme ça. Ouais, mais c'est une bruite, votre mari. Peut-être, quelque part. Moi, j'en dis tout à ma femme. C'est rare que je mette des lingots dans la galette. D'ailleurs, c'est rare que je fasse des galettes. Et puis, c'est rare que je vois ma femme, je lui dirais. Là, il y a eu une scène émouvante. On se serait cru dans la vie des animaux. Vous auriez vu Pierre Benichoux en train d'embrasser Christine. Mais tu vas pas nous emmerder, toi, non plus. La vie des animaux, tu t'es vue ? Toi, t'es moche. T'es moche, puis t'es con. Oui, mais n'oubliez pas que je suis votre patron. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il est plutôt intelligent, il est beau mec. Et il est pas mal. Il est beau. C'est le retour de la chemise en jean à la mode. Ah, c'est vrai ? Mais c'est ça l'habitude des fringues. C'est quand tu portes les mains pendant 15 ans, au bout du temps, on s'en revient à la mode. En Marseille, ça vexe, une phrase comme ça. Ça veut dire qu'on a pas jeté des fringues pendant 15 ans. Oh, il m'énerve. Je ne sais pas ce que vous avez fait à Pierre, mais vous vous énervez. Oui, c'est arrivé avec son chewing-gum, son machin, tout ça. Parce que je suis le seul à l'aimer de la bande. Ah oui ? Mais ça l'énerve. C'est vrai, on se croise des fois, on se croise un peu. C'est magique. Il sait que je l'aime bien, alors ça l'énerve, quoi. Oui, il aime être détesté. C'est ça le problème. C'est pas vrai, il y a un grand cœur, vous savez. Non, j'aime bien être aimé, mais pas par des cons. Évidemment que je trouve personne ici. Non, j'étais contente d'entendre M. Gueluc, pardon. Et vous, Emmanuel, un petit au revoir quand même ? Écoutez, un salut spécial, effectivement, à l'arrière-garde et aux deux gardes-barrières, Pierre Bénichoux et Philippe Gueluc. Et pour Philippe Gueluc, mon fils Simon, qui est un grand amateur... On s'en fout, t'as perdu, fais-nous pas le faire ! Mon fils Simon, c'est ce qu'elle te dit, l'arrière-garde ? Insulte-le en flamant, toi ! Les divets riches, elles sont très nombreuses à le faire. Bien sûr, ça rapporte du pognon. Il est pris évidemment le nom de la société qui disait, moi... Non, mais je veux dire, ce qui est dégueulasse, c'est aussi cette publicité de montrer que les malheureux, même s'ils trichent trois jours pour rester à la maison, ils sont sur un voilier dans les Caraïbes. C'est honteux, c'est la chose la plus poujadiste du monde, ça ! Il y a bien des flics qui vérifient le travail des autres flics, des avocats qui vérifient le travail des avocats, les juges qui vérifient le travail des juges. Non, mais je croyais... Je savais que t'étais un con, mais un salaud ! Bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs. Bonjour. Christine, ou Christen, je sais pas comment je dois dire. Christen ? Kirsten. Kirsten. Kirsten Baden ? Oh non, elle est à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, Christen. Dans Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, et alors ? Moi, j'ai connu des officiers SS qui étaient à Paris. Dans le 16e ! Ça vient d'où votre prénom, Kirsten ? Je suis allemande, effectivement. Ah, ben voilà. C'est malin Pierre, excusez-moi, excusez-moi, je croyais... T'as pas été excusé, excusez-moi, je vous croyais suédoise. Mais le prénom vient du Danemark, effectivement. Mon petit-fils est à moitié allemand, donc je peux vous le dire. D'ailleurs, pendant la guerre, ça m'a sauvé. À acheter moins d'essence, ça sert à vous inciter... À vous chauffer de manière plus écologique. Voilà, voilà à quoi ça sert, Pierre, vous voyez ? Tous ces trucs qui incitent, j'y crois pas du tout. Par exemple, vous avez quoi comme chauffage, vous, chez vous, Pierre ? Comme chauffeur, en ce moment, j'en ai deux. Chauffage, pas chauffeur. Pas chauffage ? Ouais. Vous chauffez à quoi, vous, à la maison ? Je sais pas. Ah ben voilà, comment ça vous savez pas ? C'est un chauffage central, comme dans toutes les maisons. Ben non, pas... Central électrique, au gaz... Vous avez une chaudière, au fioul, au gaz, c'est un chauffage divin. C'est pas individuel, non, c'est de la maison qui chauffe. Je vais pas m'occuper de ça aussi, non ? C'est d'un bourgeois. Je sais pas de quoi est fait mon chauffage, je sais pas, non, non ? Je mets des bûches aussi. Est-ce que tu payes le gaz de France ? Est-ce que tu payes toi-même les factures ? Est-ce que c'est pris sur tes charges de copropriété ? Je sais pas, moi. D'ailleurs, je me fais pas chier à être marié depuis 30 ans pour m'occuper de ça. Ah ! Puis quoi aussi ? Puis quoi, comment on lance les gauches ? Puis quoi ? Que tu fais la vaisselle à l'eau froide ? Je m'occupe pas de ça aussi. Lui, il est là avec sa compagne. Il partage les charges du gaz, de l'électricité, du machin. Moi, je sais pas, moi, je file de l'oseille, puis on s'occupe de ça pour moi. Il fait chose qui se consomme, que les légionnaires romains ont appris à faire aux Gaulois et qu'on consomme, nous, encore, aujourd'hui. Alors, rouler des cigarettes ? Non, 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 non. C'est quelque chose qu'on consomme. On consomme, qu'on mange ? Qu'on mange. C'est quelque chose de très précis et dont la recette, évidemment, est très précise, elle aussi. Tiramisu ? Non, pas le tiramisu. Vous voyez, franchement, le Big Mac. Le foie de vos coquillettes ? Parce que c'est bon, ça. Et qui nous a dit, de toute façon, c'est un auditeur d'RTL qui sait qu'on remonte dans les sondages. Donc, sur le côté de la casquette, il y a une petite fermeture éclair. Et avec cette fermeture éclair, vous pouvez mettre votre iPod, vos clés, votre carte de crédit, etc. Il y a Michalac qui est mort de rire. C'est comme le nichou quand vous sortez des références comme ça. Franchement, on se fait faire. On est une radio moderne, repas. Il est beau, le nouveau chapeau de Zozo. C'est un papillon, un chapeau rigolo. Je vous jure, Kieps. Sur le devant, il avait mis une plume de pan. Sur le côté, un amour de pelanqueur. Il n'y a plus d'auditeur jeune qui nous écoute. Je maintiens, à mon point de vue, il n'y en a pas. Un auditeur jeune, mais tu te rends compte, un auditeur jeune. Ça ne veut rien dire, un auditeur jeune. Il nous faut croire qu'ils ont 16 ans, les gens qui nous écrivent. Les auditeurs n'ont pas d'âge. Cette casquette, donc, est vendue avec deux petits coussinets sur le côté. Deux petites poches sur le côté. Il avait mis une plume de pan. Et pour être sûr que même Michalac... Ah, qu'il est beau ! Le nouveau chapeau de Zozo. C'est un chapeau, un papillon rigolo. Un papillon rigolo. En bas à gauche, la petite poche... La couille. Pardon. En bas à gauche. C'est donc un petit chapeau. Avec en bas à gauche une petite poche. Elle a dit la couille, Pierre. Oui, elle l'a dit. Pour mettre votre iPod. T'as pas une chanson ! Et regardez le long de cette couture sur le côté. Non seulement il y a la couture, mais il y a le câble. Le câble qui va vous permettre d'écouter. Parce qu'ici, il y a les deux écouteurs qui sont là. Ça va en machine. Parce que le câble se débranche. Et là, j'ai la même chose pour le... Le short. Le short ? Ah, où passe le fil ? Dans l'arrêt du cul. Enfin Caroline ! Qu'est-ce que c'est ? Il nous fait chier que ces trucs. Écoutez, laissez parler de la jeunesse. Non mais c'est bon, c'est frais là. C'est bon, on va regagner là. Où passe le fil ? Dans l'arrêt du cul. Je suis le médecin de contrôle Securex, mandaté par votre employeur. Je nomme l'employeur quand je frappe à la porte de la personne malade ou soi-disant malade. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne suis pas là pour venger les patrons. D'ailleurs, les patients me perçoivent seulement comme un médecin. C'est ça, il leur dit bonjour et il dit, ah oui, je vois que tu vas mieux. Écoutez, écoutez, je voudrais donner un conseil. On a la chance d'avoir beaucoup d'auditeurs sur cette radio. Un conseil à tous ceux à la porte desquels on frappe. Et quand on vous dit je suis le médecin contrôleur de machin, vous dites, allez vous faire fourrer, connard. Vous devez vous débrouiller maintenant avec votre entreprise. Voilà. Genre, oui, ça y est, j'ai fait mon rapport, t'es foutu, essaye pas de m'amadouer, connasse. T'étais pas là, t'étais pas là. Question à Pierre quand même, on est d'accord qu'il y a des abus ? Bien sûr qu'il y a des abus. Bon, alors comment faire pour lutter contre ? Mais pas en envoyant des poulets. Alors comment faire ? Je rappelle qu'en plus ça ne touche que les gens qui ont du travail, que les gens qui ont un travail salarié, ils sont vraiment heureux, et que les gens qui ont un travail cédé. Je ne peux même plus de regarder. Quand il viendra, vous nous ferez deux studios. Mais après ça, il va nous dire, eh ben ça n'a, monsieur nouveau, ça vient de sortir. Monsieur nouveau, ça vient de sortir là-bas, que je vais te mettre. Et tu vois, ton arrêt maladie, ce ne sera pas du chiquier, Monelle dit. Mais certes, mais certes, mais ce n'est pas un argument. On va envoyer quelqu'un de toi pour vérifier. Oh regarde-leur, tu sais, comme des gens dans le mot, ils disent, soyez polis quand même, monsieur, hein, tu conneries. Non, moi j'adore, alors, me dites pas à ça, moi j'adore. C'est honteux. Moi, mon truc, c'est le fish burger et le cheese burger. Ça se voit. Ah, vous, j'ai grossi, là, ça c'est vrai. Mais non, t'as pas grossi. Mais non, t'as pas grossi. Prends ton soutien-gorge, je vais acheter des kilos de pommes de terre. À l'époque où mes enfants étaient plus petits, ils avaient tous des doudous spécifiques. Ils choisissaient un bout de drap, ils choisissaient un nounours. C'est vrai, mais c'était pas forcément la tétine. Tout le monde a le même doudou, et quand on est grand, tout le monde a aussi le même doudou qui est le portable. Si tu avais lu mon livre, La totote n'est pas un doudou, tu saurais ce que tu dis à la vidéo. I would prefer not to, c'est la phrase. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que commis aux écritures, c'est un métier de héros de livre. Puisque le héros de la métamorphose de Casca, pour ne parler que de grands livres ou de l'étranger de Camus, sont des commis aux écritures qu'ils voient passer devant eux leur vie. Oui, tout à fait. T'as qu'à sucer un bonbon pendant que tu parles. Surtout, ne croyez pas que je suis avec des grosses connes. Cher ami, ne croyez pas ça. Ce sont des amis que j'adore. Vous aimez bien, vous, quand ils chantent, Pierre Bénichoux, Brigitte ? J'aime tout ce que fait Bénichoux. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Merci, on se voit chez Tata Clarisse demain soir. C'est une cousine à moi. Avec des joujoux par milliers, des joujoux qui ne sont même pas gays. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais pour une fois, pardonne-moi, petit papa Norrel. Si je vous dis que Pollen et Bambou... C'est deux copines à moi. C'est Robert et Jean-Marc. Ils appellent Pollen et Bambou. Pollen et Bambou ont une maman. Cette maman est la fille de qui ? Alors, est-ce que Pollen et Bambou sont des animaux ? C'est un rapport à Gersbourg ? Non, pourquoi ? Bambou, il était... Pollen et Bambou ont une maman. Alors, est-ce que ce sont des animaux ? Cette maman est la fille de... Oui, ce sont des animaux. Des ours ? Des ours. C'est des ours, c'est ça. Il y a un truc bizarre. Car la Pony, les bergers, en revanche, ils parlent pas trop des patous. Parce que ça, moi, j'ai vu un autre article. C'est le chien de Belle et Sébastien. C'est le chien de Belle et Sébastien. Voilà, c'est ça, le patou. C'est pas forcément votre coiffeur du quartier, patou. On appelle aussi Nicole, mais... Tous les coiffeurs s'appellent patous. Non, c'est pas vrai, il y a des antiquaires aussi. Voilà, une retenue collinaire. C'est un lac artificiel destiné à fabriquer de la neige de culture. On appelle ça comme ça, la neige de culture. Ben oui, oui, c'est... Faudrait pas qu'il y ait des gens qui manquent de neige, quand même. Et d'ailleurs... Pour se geler les couilles, pour glisser, pour se casser les membres et tout. C'est tout à fait... Vous n'avez pas de neige ? On vous donne de la neige et crevez dans la neige. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il y a des endroits déshérités où il neige, il y a des endroits formidables où il ne neige pas. D'ailleurs, quand je suis arrivé ce matin, le monsieur qui conduisait la limousine, qui m'a appelé là, m'a dit... Mousel skieur, moi tout de suite prêt à mentir, je dis bien sûr, il m'a dit pas de chance, il neige. Je lui dis comment pas de chance, il neige ? Quand on vient au sport d'hiver, c'est pour qu'il neige. Alors il me dit non, c'est pour qu'il ait neigé. Je lui dis alors donc, on arrive dans un truc, on ne voudrait pas qu'il neige, on voudrait qu'il ait neigé sur les autres. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus égoïste, de plus ignoble pour son prochain que de vouloir qu'il neige quand c'est les autres et pas quand c'est vous ? Parce que de toute façon, il faut qu'il ait neigé pour pouvoir bien se casser la gueule. Non, mais c'est incroyable. Parce qu'elle ne disait pas la même chose quand elle avait 23 ans et qu'elle a trouvé Berlusconi. Il y a 20 ans, lui, il n'en avait pas. Il en avait quand même 42, 30 ans. Il était marié quand il l'a rencontré ? Oui. D'accord, il était marié avec Carla. Mais à l'époque, il s'est défendu là-bas en Italie. Ah bon ? D'abord, quand on n'était marié, il n'y avait pas de divorce. Le divorce n'existait pas, c'était en état de péché mortel. Il y a 30 ans, oui. Il y a 30 ans, pas du tout. Si, il y a 30 ans, oui. Pierre, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a 30 ans, c'était en 79. Il y a 30 ans, en 79 ? Ah, du tout, ça va vite. Oui, parce que vous, vous réagissez toujours. Il y a 30 ans, pour vous, c'est les années 40. Oui, mais tu sais quand. Je sais, j'ai à peu près situé vos trucs. Maintenant, je commence à vous connaître. Rigole bien. Moche-toi bien de moi et quand je te montrerai le divorce, on verra ta gueule, tiens. Non, mais c'est prof d'anglais. Après, je vais le faire. Alors, Céline, vous allez me donner des cours, en tout cas. Si vous voulez. Bon, et vous allez affronter Christian. Ouais, salut les filles. Oh là ! Je suis tout seul. Ça va, ça va ? Il y a un genre que je déteste au monde, c'est le genre jovial. On va tenir de nouvelles fréquences. On aimerait d'ailleurs que Repin en aie de plus en plus pour qu'on soit un peu mieux capté dans certaines régions de France. Mais il y a des radios qui ont été retoquées, des radios qui n'ont pas été acceptées par le CSA. Et j'apprends, bande de petits enfoirés, que vous avez déposé, certains d'entre vous, votre projet radio personnel. Vous vouliez m'abandonner. Titoff, par exemple. Moi, non. Ah, si, si. J'ai trouvé une fréquence qui a également été retoquée, c'est Radio Bénichoux. C'est pas vrai. Il a voulu déposer son dossier aussi. Le CSA est catégorique, impossible, ça passera jamais. On a la maquette de Radio Bénichoux. On l'a. Salut, c'est Pedro. Bénichoux. Bénichoux. Alors, tout de suite, on écoute le plus grand des standards. Strangers in the night. Fréquence Bénichoux, la seule radio où c'est l'animateur qui chante lui-même les disques. Un sportif. Si on connaît son poids, c'est un sportif. C'est un sportif. Très bien. Alors, Alexandre, il a gagné quelque chose au championnat de l'athlétisme. Non. Du tout. Il aurait pu. Quel Alexandre, d'un mètre 74, 74 kilos, a le droit à tous les honneurs de la presse depuis 2-3 jours. C'est son prénom ou son nom de famille, Alexandre ? Alexandre, c'est son prénom. C'est une bonne question. Il y a une vanne ou pas ? C'est un vrai sportif. C'est un vrai sportif. Il doit avoir un nom connu, ce gars-là. C'est l'homme qui a marqué 3 buts avec l'équipe de Lyon. Lissandro Lopez. A Anderlecht. Lissandro Lopez. Bonne réponse. Tu me posais la question mais c'est quoi ce prénom, Lissandro ? Et en fait, Lissandro, ça veut dire Alexandre. C'est l'équivalent d'Alexandre en français, Lissandro. Bravo Titov. Et effectivement, voilà un jeu. merci beaucoup. Oui, je sais. Pourquoi ? Il y a marqué Titov aussi ? Non mais lui, il a donné le nom. Il a donné le nom. Ce que tu étais incapable de faire. Et toi ? Et toi ? Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Le mec connu pour ses réparties cinglantes. Et toi ? Est-ce qu'il y a encore une tuile qui va nous tomber sur la gueule ? C'est encore un truc pour faire diversion ? C'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver cette fois-ci ? On va dire qu'on va avoir un enfant. Ok, ça roule ma boule. Pierre, Pierre, laissez pas dire des choses comme ça. D'abord, Pierre. 1. Réveillez-vous. 2. Non, pas réveillez-vous, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui vous arrive ? La sinusite. Et ça vous fait rire ? Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot ? La sinusite. Vous n'avez jamais entendu parler ? Vous n'êtes jamais malade. D'habitude, je ne suis jamais malade, mais là, ce coup-là, dis-donc, je morfle. Oh la vache. J'espère que ce n'est pas celle de Jean-Luc Delarue, dis-donc. Alors, ce n'est pas bien de frapper un homme souffrant. Il est drôle, ce CRS africain. Vraiment, des plaisanteries de flics, quoi, tu vois. Elle est comme dans la rue, elle n'est pas ménopausée. Mais tu es la honte, cette émission. Je te jure, j'ai honte, moi. C'est minable. Elle n'est pas ménopausée. Pourquoi il est dit ménopause de pansement monstruel et dessous de bras et belle-mère ? On peut paraître français sans être vulgaire. Il faut bien te dire ça, tu peux avoir l'air français sans être vulgaire. Moi, j'ai de la cirugite. Ça me fait penser à de la rue. Vous êtes en ligne. Non, non, mais sérieusement. C'est ça qui s'étale dans nos théâtres le soir. Vous allez voir quoi, Bolière, non ? Éboué. Mesdames et Messieurs, la guerre bénissue Éboué est déclarée. Non, mais c'est pas la guerre des minimistes d'un curat de prêteurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire la ménopause en... Il y aura qui d'autre ? On peut la voir au Pink Paradise si vraiment vous ne croyez pas. Elle sort à chaque fois d'une énorme coupe de champagne géante. Alors, il y a une autre strip-teaseuse qui s'appelle Lola. C'est une strip-teaseuse burlesque. C'est originale, disons. Ah, ben, originale. Je n'en sais rien. Nordé à Bénichou, il doit connaître Lola, j'imagine. Vous connaissez Lola ? Elle arrive dans une valise habillée en mariée. Ah, puis les valises sont drôles. Ah, vous connaissez ça ? Bah, du moins ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a un numéro... Vous commencez sérieusement à être en débitant. C'est très drôle, quoi. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que Anna Marli était une compositrice, une pianiste qui a joué devant Maurice Drouillon et Joseph Kessel un air sur lequel ils ont mis des paroles et qui est devenu le chant des partisans. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ah non, là, il fallait le faire. C'était à Londres en 1942, quelque chose comme ça. Ah, il fallait être né, surtout. Oui, il fallait être né pour savoir que le personnage éthorique a été battu à Alésia. C'est des trucs que tu ne peux pas savoir, ça. Ami, vous êtes capable de chanter alors le chant des partisans. Entends-tu le bruit sourd de mon cul ? Il y a d'autres gens dont se moquer. Hein, la poissonnière ? Il y a d'autres gens dont se moquer. Pas celui-là, ce n'est pas la peine. Des idées ? Je rêve d'écrire un jour un livre sur un bon représentant, un mec qui peut fourguer n'importe quoi, n'importe qui. Ce sont des grands, grands comédiens. On n'en parle jamais. Sans augmentation du prix de la consommation, il ne peut pas fourguer. Un représentant incroyable, Pierre Ménichoux, par exemple. Pierre, vous n'avez pas lu L'échappée belle d'Anna Gamel. Je n'ai pas lu ce livre et pourtant, je vais vous dire, je sens déjà que c'est un livre qui va changer ma vie. Oui, car dès la première page, on est pris comme par les revers de sa veste. Et on continue. Et on continue, on marche aveuglément sous la frotte menu qu'est l'écrivain qui a écrit ça mademoiselle Gavalda. Mademoiselle Gavalda. Il y a même un personnage qui pisse sur les colonnes de Buren. Un mètre 72, 51 kilos. Une véritable bruit. Et comme toutes les intellectuelles, elle a été ravie qu'on puisse lui demander si elle était actrice porno. Il y a tous les intellectuels qui sont contentes qu'on leur dit que vous êtes actrice porno. Mais je ne me sens pas intellectuelle. Pourquoi vous ne me regardez jamais ? Vous avez peur d'être celui-là ? Vous avez peur d'être celui-là ? Non, non, mais c'est incroyable. Elle est là depuis 10 minutes. Je fais des machins, des trucs. Elle regarde devant elle. Suis-je ton parent, Loulou ? Non, non, mademoiselle, vous savez que vous n'êtes pas la première best-seller que je connais. Il peut refourguer n'importe quoi, même lui. C'est votre légion d'honneur qui m'impressionne. Pardon ? Vous savez, mes décorations ne sont rien. À côté de celle qui va être la mienne quand vous allez vous pendre à mon cou. Il est génial. Et car maintenant, vous allez voir le plus grand écrivain français qui se pond au cou d'un modeste chroniqueur et qui lui dit « Mon Pierrot, tu es l'homme de ma vie et l'homme de ma vie et tiens le livre de ta vie. » Et car elle m'a donné le livre de ma vie, le livre de ma vie et un petit billet s'il tombait dans une enveloppe. Alors « L'échappe est belle » c'est un petit livre parce que c'est à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Qu'est-ce qu'on peut dire alors ? Il est gentil, il essaye de resserrer un peu le truc. Attendez, j'embrasse pierre, je reviens. Elle l'embrasse comme un enfant en plus. Et lui, il la tient comme un violeur. C'est d'ailleurs le monde de l'enfance. Je recolle les morceaux. Effectivement, c'est le monde. C'est le monde. Vient là, notre petit chef. Vous savez ce verre des lois ? Dans la bourre, la vie a encore ses mains agrippantes d'enfant. C'est vous ça, Gabalda. Je vous ai laissé du rouge à lèvres. C'est mignon. Ça fait rien, darling. Demain, tu as un cadeau à un beau Waterman. Eh bien, forcément pour écrire. Waterman. Un Waterman plume rentrante. Avec réservoir sur le comté. Et vous soulevez le clapet à seul pas d'alimenter la vessie qui est à l'intérieur. On pourrait un peu parler... Non, 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 On a tout fait pour 2010. Comment il a dit tout à l'heure dans une de mes oeuvres ? C'est la seule faute qu'elle ait faite depuis qu'elle est là. Mais non, mais j'ai fait... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle ne pouvait pas dire ça ? Elle n'avait pas le droit de dire livre, évidemment. Elle n'avait pas le droit de dire livre. Mais non, évidemment, c'était pour vous mettre sur des pistes diverses et variées. Non, oui, elle ne pouvait pas dire une de mes productions, non. Elle a raison, une de mes oeuvres. Dans le sens, c'est négatif. Alors, on retombe dans le monde de l'enfance avec l'échappée Belle, donc livre que vous aviez écrit il y a quelques années que vous avez réadapté, retravaillé. Ce sont des frères Essos. Racontez juste le pitch pour nous. Non, mais voilà, c'est ce que tout le monde rêve de faire. C'est-à-dire que vous êtes grand, vous êtes vieux. Émission infinie, on est désolés. À demain. Non, on a du temps encore. Non, mais ce que je dis, voilà, c'est que voilà, c'est des gens qui, on s'en fout, on a déjà vendu plein, on s'en fout. Mais ça, c'est vrai, c'est vrai que c'est une des rares à ne pas avoir besoin de promos. Je suis vraiment venue pour Laurent, parce que vraiment, que je sois là ou pas, ça change rien. Mais oui, parce qu'elle se souvient que nous avions été parmi les premiers, à l'époque, c'était sur France Inter, à parler d'un livre que Christine a relu ce week-end. Un truc de dingue. Expliquez Christine. J'ai relu ce livre ce week-end parce que je suis en train de terminer mon roman pour Fixo. En revanche, je cherche un peu. Je cherchais des bonnes idées. Des phrases tout de suite. C'était des nouvelles à l'époque. Il est fini. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. le bouquin est fini. Et je me disais, qui écrit, à part les américains, parce que je suis complètement dingue de littérature américaine, et je suis tombé sur Gavald... Je suis dans ma bibliothèque en me disant j'ai envie de relire une bonne femme qui écrive dans un style vraiment que j'aime comme ça. Je tire Gavaldas. Ah, t'as vu de jauger, en fait. Tu tires Gavaldas quelque chose. Je sais, je sais, je sais. C'est génial. Je devrais écouter plus souvent cette émission. Oui, mais ce que je me dis, quand même. Je sais pas comment il faut le prendre, Pierre. Je sais pas du tout. Mais moi, voilà comment comment on emballe, mes petits gars. Et c'est pas seulement des cerveuses de snack que j'emballe. Moi, des écrivains, des... Vous pouvez pas savoir. Il faut se méfier, parce qu'il a une arête, c'est un vrai boucher. Charcutier. J'aime tout cette femme. D'ailleurs, je me demande pourquoi je ne connaissais pas du tout son visage. Mais parce que je me montre peu. Mais pourquoi ? Parce que je suis timide. Quand vous me disiez, je vous regarde pas. Tout, c'est parce que je suis timide. Bon, maintenant, je suis hypnotisée, c'est différent. Le thème du livre, c'est quand même une idée de la liberté qu'il faut à un moment de larguer les amarres et vivre au moins une belle journée dans une vie... C'est ce que je dis toujours. Et donc, un jour, une dame plus maligne que les autres m'a dit le thème de votre livre, c'est justement de se libérer un peu. Vous tenez vos personnages... C'est ce que je dis toujours. Apprenez-moi, qu'elles vous faites mercredi. Mercredi, mercredi, on va au Palais Royal. C'est exactement la même version que France Loisir. Vous avez corrigé les fautes d'orthographe. Non, il y avait des fautes, bien sûr. J'ai rajouté une blague idiote. J'ai rajouté... Notamment, il y a une très longue playlist de musique à la fin dont Dario Moreno. Voilà, qui explique l'indice sonneur. Elle est parfaite. Elle fait tout dans cette émission. Vous dites quoi sur Dario Moreno ? J'adore Dario Moreno. Moi, tu me mets Dario, c'est bon la vie. Alors, attendez. Vous ne savez pas ce que vous dites là ? Je connais tout le répertoire de Dario Moreno. 1, 2, 3. Pierre pour Anna Gavallida. Papa loves mambo, Mama loves mambo Et quand ils font leur pas, maman et puis papa ont vraiment l'air de Rocco. Ils s'avancent, elles jaillent. Ils s'élancent, elles s'enfuient. T'as été parfait jusque-là, Pedro. C'est la première, la deuxième. Je ne sais pas. Tu ne vois pas qu'il est en train de te casser ton cou sous ta gueule. On ne sait où il habite. Ce n'est pas un apprenti mitron. C'est un joyeux vagabond. Troisième. La phase B. La phase B, la phase B, Pierre. La phase B. Quand elle est chante, quand elle est dente. Elle me demande mes chansons. Mais quelle merveille. Vous êtes la seule qui ne me dit pas ta gueule. On n'est pas compte de ce que c'est pour un malheureux comme moi. C'est le petit dernier qui est guide dans un château, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est trois grands, un peu plus grands qui vont rejoindre un dernier. Ils vont à un mariage de famille, donc un mariage un peu barbant et ils se rendent compte qu'il en manque un dans la fratrie. Donc ils larguent enfants, gosses, mari, femmes, pièces rapportées, etc. Et ils vont rejoindre le quatrième et là, ils s'offrent dans une vie d'adulte compliquée comme nous avons tous une dernière journée d'enfance. Voilà. Pourquoi dans une vie compliquée ? Je ne te reconnaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais dire que ça va être simple. Ça arrive, tu réunis tes gosses, ton mari, ta belle-mère, tu dis que c'était un malentendu, tu fais ta valoche. Tu fais ta valoche, je t'attends dans la ronde. Dans la ronde. Dans la ronde. Oh putain. Ne me dites pas qu'il n'y a plus d'aronde. La vie ne veut plus d'être vécue. Gros succès à chaque fois pour Anna Gavalda qui était venue. Mais c'était un malentendu, j'ai rencontré Pierre, j'arrête tout. Non, mais de toute façon. Non, mais c'est toujours un malentendu le succès. De toute façon, moi je t'aimerais pauvre. Bon, d'accord, ça arrange les choses, j'arrêterai de faire le clown ici si on vit ensemble. Non, si t'arrêtes, ça ne marchera plus. Il faut surtout pas changer, il faut rester comme quand on se rencontre, évidemment, c'est la loi. Oui, oui, le vagabond. Je suis le vagabond, le marge de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre dans mon cœur. L'échappé belle, c'est le dernier succès d'Anna Gavalda publié aux dilettantes. Merci. En tous les cas, je suis le signal qu'il quitte la qualité. Eh Laurent. Ah, il nous fait Beckham maintenant. Après avoir fait Zidane. Est-ce que tu peux faire Beckham qui rencontre Zidane ? Beckham lui dit « Good morning ». C'est tout, normalement. Mais qu'est-ce qu'il y a la réponse ? Zidane ? Vous êtes prêts ? Bonjour. Par rapport à la phrase que j'avais donnée, rappelons que c'est Jacques Chirac qui avait promis cette TVA réduite. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy a dit « Je ne vous l'ai pas promis, mais c'est moi qui vais le faire ». Il n'avait pas dit, mais on disait « Les promesses n'engagent que ceux à qui on les fait ». Zizou. On fait Zizou là. Bonjour. Deux imitations maintenant. Michael Gregorio, attention à toi ! Le foot me fascine aujourd'hui parce qu'hier soir, quand on a vu ce match où Barcelone a écrasé Lyon, ça c'est normal, Barcelone est peut-être la meilleure équipe du monde. Lyon n'était pas son meilleur, mais ce qui m'a semblé obscène, c'est le Thierry Henry qui était là, qui narguait, qui hurlait, qui faisait des mimiques. Ce type qui doit tout à la France quand même ! Il applaudit quand la France s'est battue ! Ce n'est pas la France, c'est Lyon. C'est les clubs là. C'est la France contre l'Espagne. Ce qui est vrai, c'est qu'on aimerait qu'il joue aussi bien quand il est en équipe de France. Oui, on aimerait. On aimerait. Oui, on aimerait beaucoup. Et tu t'étonnes qu'il ne joue pas aussi bien peut-être. Ils nous haïssent ces gens-là. Oui, regardez, il y a des gens qui chantent avec moi à la cellule de Le Pen et qui sont d'accord là. Oui, bien sûr, ils ne nous aiment pas. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de répression. Bientôt, ils vont mettre un juif dans l'équipe aussi. Ils sont capables. Pourquoi pas un citron avec les yeux bridés aussi ? Ça veut dire « Allez, ben l'équipe de France ! » Ça veut dire un truc. Je ne peux pas dire Fabrice, mais là, ils tapent le business. Non, mais l'autre jour, sur Radio Courtoisie, tu avais deux types comme ça qui voulaient absolument que la Guadeloupe et son indépendance, tu sais, alors que les Guadeloupéens n'ont rien demandé. Et tout d'un coup, il y en a un qui a évoqué le fait qu'en France, si on enlève la Guadeloupe, il y aurait peut-être des très mauvais résultats sportifs et à la fin, ils se sont dit « Ouais, on va peut-être les garder quand même pour le 100 mètres et le football. » « Oui, il y aura peut-être des mauvais résultats sportifs, mais on sera mieux soignés dans les hôpitaux, tout ce que j'ai à dire ! » « Parce que là, à danser la big in... » « Ouais, 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 mes gosses, ils meurent pendant ce temps. » « Ça va comme ça, hein ? » « Moi, j'en ai marre. Moi, j'aime bien l'exotisme, mais dans les bouquins. » « Gérard, faites quelque chose ! » « Non, non, je suis coincé entre les plaisanteries sur Juju et Lolo et ton humour de troisième degré à la Fabrice Éboué. » « Mais qu'est-ce qu'il y a, Jacob ? Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? » « Qu'est-ce qu'il y a, Jacob ? » « Ali, le chimique qui a été pendu comme son cousin. » « Comme son cousin. » « Saddam Hussein, il y a trois ans. » « Bonne réponse de Jérémy Michalak. » « J'étais honteux d'avoir fait ça. d'avoir pendu ? » « Ouais, c'était un bref mec, Ali le chimique. » « Qu'est-ce que vous dites ? » « C'était un bref mec, Ali le chimique. » « Moi, je me souviens, on a passé des soirées formidables avec lui. » « Avec Chopin ? » « Non, non, avec Ali le chimique. » « Je te jure, avec Maghélé. » « Il faisait quoi, Ali le chimique ? » « Ali le chimique, non, c'était un garçon qui était très chimique comme garçon, hein. Rien de naturel, que de... Bon, mais c'était un brave type. Il était enfumé. Il te prenait une ville entière. Il te l'a réduisée en rien. Ali le chimique, pendu à Bagdad. C'est pourquoi je pense qu'il faut réhabiliter Ali le chimique. D'abord, son nom est génial. Comment vous appelez ? Vous connaissez Ali le chimique ? Bonjour, Bruno. Bruno Thérien, et vous ? Non, mais... Non.